Plus vite, plus haut, plus fort, redoubler ses efforts, se dépasser toujours encore, je suis un chercheur d'or. Faire péter tous les scores, exposer les records, la passion chevillée au corps, je suis un chercheur d'or. Frédéric Delplat a connu l'or olympique. C'était en 1988 à Séoul avec l'équipe de France Descrime. Aujourd'hui à la retraite sportive, il s'est lancé dans un nouveau défi, la musique. Plus vite, plus haut, plus fort, redoubler ses efforts, se dépasser toujours encore, je suis un chercheur d'or. Personnellement, il fallait que je trouve quelque chose qui me permette d'exister et de créer surtout. Et je me suis lancé, alors j'ai pris pendant un an des cours de chant pour placer la voix, pour avoir des repères, etc. Avec un très bon professeur. Et puis après, j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Des bois récou du sort, j'en ai connu pléthore, ce qui ne tue pas rend plus fort, je suis un chercheur d'or. La comparaison entre le sport et la chanson, c'est qu'effectivement, si tu veux arriver à quelque chose, il n'y a pas de secret. Soit tu es super doué et en travaillant un peu, tu arrives à un bon résultat. Si tu n'es pas doué, tu as intérêt à travailler beaucoup pour obtenir un bon résultat. Alors le top, c'est quand tu es doué et que tu travailles beaucoup. Là, tu atteins un niveau, voilà. Bon, ce n'est pas mon cas, de marier de cas, quand j'étais screamer ou maintenant, depuis que je chante. Pour Fred Delpla, la musique, c'est aussi un moyen de transmettre son expérience. Alors à quelques mois des JO, il sera nopé 5 titres avec un thème commun, le dépassement de soi et la volonté de gagner. Alors la première chanson s'appelle Chercheur d'or. La seconde s'appelle Allons enfants. La troisième s'appelle Doutes. La quatrième, c'est Unis pour gagner. Et la cinquième s'appelle Je ne les écouterai pas. Ça s'adresse à tous ceux qui sont sportifs, bien sûr, parce que c'est la métaphore la plus belle qui soit pour la détermination, la volonté, gagner, vouloir gagner, etc. Mais aussi, simplement, des personnes qui sont motivées à travers leurs projets, celles qui ont un azimut, qui essayent de s'y tenir et essayer de faire le mieux possible. Faire péter tous les scores, exploser les records, la passion chevillée au corps, je suis un chercheur d'or.